Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, la sécurité informatique, le hacking et ce genre de choses. Et on va le voir via le match entre Ledger et Trezor. Quel est le meilleur wallet crypto ? Alors spoiler alert, c'est Trezor qui gagne à la fin contre toute attente. Mais attendez, j'ai entendu, j'ai lu dans la presse que Trezor s'est fait hacker, c'est donc forcément Ledger qui... Calmez-vous, débat des passionnés, on va regarder les faits, rien que les faits, et on va évaluer la situation. Et peut-être que j'ai tort. Et si j'ai tort, vous me l'expliquerez en commentaire et ça me fera évoluer et ça sera super cool. Mais avant tout, s'il vous plaît, un petit like, un petit abonnement et ce genre de YouTuber, faites-le vraiment parce que ça m'aide. Et ça aide à diffuser le message et finalement à faire avancer le débat. Le match Ledger contre Trezor, c'est parti, c'est tout de suite. Finalement, de quoi essaie-t-on de se protéger au juste quand on achète un hardware wallet ? Eh bien, on essaye d'une part de se protéger des attaques physiques, donc les agressions, les vols, ce genre de choses. Et d'autre part, les attaques à distance, donc le hacking en gros. Moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit peu la revue des différents cas et des différents types d'agresseurs dans ces deux cas et de ensuite mettre une note à Ledger et à Trezor dans chacun de ces domaines pour ensuite produire un tableau récapitulatif avec des notes. Et comme ça, visuellement, on pourra évaluer si on préfère Ledger ou si on préfère Trezor. Alors, évidemment, les deux ont des avantages et des inconvénients, mais moi, je pense qu'à la fin, il faut pencher pour Trezor. On va voir ça tout de suite. Les attaques physiques dans un premier temps, donc le premier cas, ça va être le vol. Vous allez avoir quelqu'un qui va éventuellement arriver chez vous ou ailleurs et il va voler votre hardware wallet. Puis, il va partir comme ça, tac, 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 il va rentrer chez lui et là, il va essayer de l'ouvrir pour en extraire la seed phrase, donc la phrase graine, donc votre mot de passe qui permet d'accéder à vos cryptos et puis ensuite, il va vider votre portefeuille. À quel point est-on protégé quand on a une Ledger finalement de ce type d'attaque ? Eh bien, il faut savoir que Ledger a un niveau de certification très élevé au niveau de la sécurité de la puce qui est à l'intérieur. Le niveau de sécurité se mesure en fait avec une certification qu'on appelle EAL et ce truc-là, eh bien Ledger a une certification de niveau 5+. Alors, je ne sais pas ce qu'elle veut dire exactement ce 5+, mais je sais que c'est un niveau de certification extrêmement élevé et que vous avez beau être un ingénieur de la NASA extrêmement, extrêmement talentueux, pour hacker une Ledger, vous allez bien galérer. Aujourd'hui, personne ne déclare avoir réussi à hacker ce truc-là, la EAL5+. Personne ne sait faire, ou du moins personne ne déclare avoir réussi ça. Cependant, il faut savoir que Ledger n'est pas le wallet qui a le meilleur niveau de certification. Il y a certains wallets qui ont EAL6 et il y a même certains wallets, un wallet en particulier qui a EAL7, c'est Engrave. Après, Engrave a d'autres problèmes, mais ce n'est pas le sujet du jour. Trésor, quant à eux, sont partis sur une stratégie totalement différente et beaucoup plus résiliente à mon avis, on va le voir tout de suite. Alors, si on ne compte aucun hacking physique de Ledger Wallet au jour où je vous parle, on en compte au moins 5 chez Trésor. Et je vais vous les décrire tout de suite et on va regarder comment tout ça s'est passé. Donc déjà, le premier, en 2017, il y a un membre de la communauté Trésor qui a pu détecter une faille de sécurité. La raison pour laquelle cette personne a pu détecter la faille de sécurité assez rapidement finalement, et prévenir tout le monde et finalement que de ce problème, on ait déploré la perte du chiffre 0 crypto, et bien c'est parce que Trésor est open source. Donc, le mec a vu une faille de sécurité, a prévenu Trésor. Trésor a dit, c'est un gros problème. Ils ont réagi très vite. Ils ont changé le firmware, le hardware. Ils ont envoyé la mise à jour à tout le monde. Ils ont annoncé ça en grande pompe. Tout le monde a fait sa mise à jour. Et finalement, personne n'a perdu de crypto en la matière. Donc, effectivement, ça fait flipper, mais on se dit, voilà, il peut y avoir un problème dans le Trésor. La preuve, il y a déjà eu un problème. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi, oui, attends, le machin est open source, et du fait qu'il soit open source, un problème a pu être détecté. S'il n'avait pas été open source, peut-être que ce problème, on ne le connaîtrait toujours pas. Mais là, bon, il a été détecté, il a été réparé même. Et maintenant, si on achète un Trésor, on n'est plus exposé à ce problème-là. Ce problème qui date de 2017. Le deuxième bug qu'on a pu étudier, alors là, il est super intéressant, il est super bien documenté, cette vidéo est absolument passionnante, je vous la mettrai en description, vous pourrez aller la voir. Eh bien, en fait, c'est un gars qui avait un Trésor Wallet. Il avait ce Trésor, et dedans, il avait, je ne suis plus auquel crypto, je crois des Theta ou un autre truc, bref, il y en avait à acheter un petit peu. Et puis, le cours du Theta a monté, monté, je crois que c'est Theta ou un autre, bon, peu importe, et a monté, monté, monté. Au bout d'un moment, il y en avait 2 millions de dollars. Mais il ne se rappelait plus de son mot de passe. Et ça faisait longtemps qu'il les avait dans son wallet, ces coins qui traînaient. Voilà, cette histoire date du 24 janvier 2022. La vidéo a été publiée le 24 janvier 2022. Donc, les fesses sont produits fin 2021. Eh bien, le mec, en 4 ans, n'a pas mis à jour son wallet. Et du coup, eh bien, il a réussi à se auto-hacker, avec l'aide, évidemment, d'un spécialiste, pour ne pas avoir besoin de se rappeler de son mot de passe et accéder à ces 2 millions de dollars de crypto. Donc, à mon avis, dans les deux cas, donc le bug de 2017, qui a été corrigé grâce à la commu, et ce cas de hacking d'un software qui n'avait, à l'époque, pas encore été mis à jour pour un bug qui datait d'il y a plus de 4 ans, je dois dire qu'on peut les oublier. Si vous achetez un trésor aujourd'hui, en faisant, en prenant toutes les précautions, et on va le voir, je vais les rappeler un peu plus tard dans la vidéo, il y a des précautions à prendre, évidemment, quand on achète un hardware wallet, et quand on achète un trésor en particulier, mais c'est le cas pour tous les hardware wallet, eh bien, ces 2 bugs, vous pouvez les mettre à la poubelle. Alors, c'est très intéressant de regarder cette vidéo, parce qu'elle est extrêmement bien produite, et que ce qu'il fait à l'intérieur de cette vidéo est techniquement extraordinaire, et moi, personnellement, ça me procure des émotions extrêmement positives de voir autant de talent et de brio pour braquer un coffre qui contient 2 millions de dollars. Je trouve ça génial, mais ces 2 bugs-là, on peut un peu les mettre à la poubelle. Troisième événement majeur, alors, que s'est-il passé le 1er janvier 2019 ? Le donjon de Ledger, donc la team spécialiste de la sécurité, qui sont dans un labo, et qui, toute la journée, avec des spécialistes top class et du matériel super cool, essayent de hacker des trucs dans la crypto. Pourquoi ils font ça ? Pas pour s'en mettre plein les poches, bien évidemment, pour essayer de rendre l'écosystème, en général, plus sûr, et donc, du coup, ils ont une démarche bienveillante, a priori. Eh bien, le donjon a publié un article de blog sur le blog de Ledger concernant Trésor. Il déclare, d'une part, qu'ils sont capables d'aller lire l'acid phrase à l'intérieur d'un Trésor, mais aussi qu'ils sont capables de le faire de manière répétée et de manière pratique sans aucun problème. Et aussi, aussi, ils ajoutent que ce problème, on ne peut pas le réparer. C'est-à-dire que le problème vient de la puce en silicium directement qui est utilisée par Ledger, par Trésor, et donc, du coup, que c'est un problème hardware. Alors, l'article, vous pouvez le lire, ne donne pas beaucoup de détails, malheureusement, mais il dit qu'ils ont travaillé en bonne intelligence avec Trésor, qu'ils ont fourni toutes les informations à Trésor afin que Trésor puisse travailler là-dessus. Mais d'un autre côté, Trésor, quant à eux, répondent que non, ils n'ont reçu aucune information de la part de Ledger et que donc, ils ne peuvent pas répondre précisément. Donc, ils répondent en faisant des suppositions sur ce que pourrait être l'attaque de Trésor. Qui croire, c'est difficile ? Est-ce que c'est Ledger qui fait une attaque pour faire peur finalement aux possesseurs de Trésor afin de gagner des parts de marché tout en jouant les bons Saint-Maritain en disant nous, on hack pour essayer de rendre la commu plus sûre ? Et puis aussi, on a diffusé les informations à Trésor, vous voyez, on ne leur plombe pas un coup de couteau dans le dos. Mais d'un autre côté, Trésor, peut-être, ils disent non, finalement, Ledger ne nous a rien dit, mais bon, voici ce que nous, on pourrait dire de leur attaque si éventuellement elle existe à qui croire. Eh bien, on a quand même envie de croire sur parole Trésor parce que d'une part, ils ne nient pas l'attaque et d'autre part, dans le même temps et au même moment, quatrième événement majeur, ils travaillaient en réalité avec une équipe de chez Kraken qui ressemble beaucoup au donjon de Ledger. Et cette équipe de Kraken, elle n'a pas de conflit d'intérêt majeur puisque Kraken ne propose pas de hardware wallet. Et Kraken a fait finalement un hack qui est certainement le même que Ledger et au même moment. Et eux, quant à eux, ils ont effectivement travaillé en bonne intelligence avec Trésor puisque le jour de la publication de leur article qui révèle faille de sécurité, il y a un lien directement dans leur article vers la réponse de Trésor et Trésor avait effectivement toutes les données du problème. L'article de Kraken est une dinguerie. Si vous êtes un gros nerd, franchement, foncez, vous allez vous régaler. Et donc, du coup, le même jour, on a la réponse de Trésor puisque c'est une publication coordonnée entre Trésor et Kraken et ils répondent ce coup-ci précisément. Ils en profitent d'ailleurs pour rappeler qu'ils n'ont toujours pas reçu les détails de Ledger et le grand public aussi attend ces fameux détails qui, on dirait, ne viendront jamais. Et donc, du coup, que ce soit Trésor ou le grand public, il semblerait qu'on soit obligé de supposer que c'est la même attaque et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais de toute façon, vous allez le voir, que ce soit la même attaque ou pas, ça reviendrait au même. Et donc, du coup, il suffit de regarder cette réponse-là pour savoir ce qu'en pense Trésor et comment ils abordent la chose. Et finalement, moi, cet article, je le trouve formidable pour deux raisons. Parce que c'est deux philosophies qui s'affrontent. La philosophie Ledger qui part du principe qu'ils vont avoir une puce tellement difficile à hacker qu'elle ne sera pas hackée et donc, du coup, que leurs utilisateurs seront protégés de ce fait. Et de l'autre côté, on a Trésor qui part du principe que finalement, cette attaque physique de type ingénieur n'est pas la pire attaque et que de toute façon, il va falloir que l'utilisateur utilise correctement son Trésor. Sinon, de toute façon, il sera à risque s'il l'utilise correctement. L'attaque de Kraken comme l'attaque de Ledger, c'est une attaque qui ne sert à rien et qui de toute façon n'est pas très intéressante. Donc, du coup, il y a un mystère. Eh bien, eux, finalement, ils partent du principe qu'il faut utiliser la technologie crypto pour se prémunir des hacks de hardware. Et ils attirent l'attention de leur communauté, des gens qui les suivent depuis très très longtemps sur la passphrase. Alors, qu'est-ce que la passphrase ? Eh bien, ça fait partie de BIP39. Alors, BIP39, c'est Bitcoin Improvement Proposal numéro 39 et c'est dans cette norme crypto qui est utilisée par toute la crypto, que ce soit par Ethereum, par Bitcoin, par absolument toutes les cryptos pour générer un wallet, on va utiliser cette manière standardisée de faire les choses et à l'intérieur de cette manière standardisée de faire les choses, eh bien, on définit comment utiliser ces fameux 12 mots ou ces fameux 24 mots. Mais pas seulement, il y a aussi une partie qui concerne la passphrase. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que cette liste de 12 mots ou de 24 mots ? C'est une représentation de votre clé privée. Et qu'est-ce que c'est finalement que cette passphrase ? Eh bien, c'est un moyen de dériver cette clé privée pour avoir un sous-compte et vous pouvez avoir dans la pratique pratiquement autant de sous-comptes que vous voulez et du coup, finalement, votre sous-compte par défaut, c'est, on va dire, pas de passphrase du tout. La plupart des utilisateurs de Ledger n'utilisent pas de passphrase parce que c'est chiant à utiliser dans une Ledger. On ne va pas se mentir. Il faut aller dans le menu, il faut rentrer votre passphrase et ce n'est pas simple. Et la deuxième manière de faire, c'est d'attacher une passphrase à un nouveau pin code. Bref, c'est chiant. Bref, dans Trésor, l'approche est tout à fait différente. Il recommande tout simplement de ne pas forcément utiliser la dérivation sans passphrase, mais de mettre vos cryptos dans différents sous-comptes protégés via différentes passphrases. Et ils disent même que c'est la manière ultime de protéger vos cryptos. Et ils pensent ça pour plusieurs raisons. Alors déjà, la première raison, c'est que si un ingénieur de chez Kraken ou un ingénieur de chez Donjon vous vole votre trésor wallet, eh bien, il va vous récupérer, il va récupérer votre site phrase. Mais, il ne va pas récupérer votre passphrase parce que votre passphrase est tout simplement pas stocké dans votre trésor. Comme il n'est pas stocké dans votre trésor, eh bien, il ne va pas pouvoir accéder à vos cryptos tout simplement. Donc, le fait que votre passphrase finalement permette via votre site d'accéder à votre crypto et votre fait que votre passphrase n'est pas stocké dans votre trésor, même si on vole votre trésor et qu'on le hack, eh bien, tout simplement, il ne se passe rien. Mais, 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 ils ont une autre idée derrière la tête, une idée qui est bien connue de l'ensemble de la communauté crypto. Il y a un peu plus d'un an d'ailleurs, il y a Asher qui nous a raconté une anecdote de sa vie privée. Il venait de se faire agresser. Quelqu'un était arrivé chez lui avec un flingue, je crois, il me semble, et donc, du coup, il avait essayé finalement de le braquer, de l'agresser afin de lui faire cracher ses cryptos. Et ça, finalement, c'est l'attaque la plus plausible. D'après vous, quel est le plus probable que vous vous fassiez agresser par un ingénieur de la NASA ou quelqu'un qui a les compétences techniques, finalement, d'aller extraire la seed à l'intérieur de votre wallet, ce qui correspond quand même à des prouesses techniques qui ne sont pas piquées des hantons, qui sont quand même très très difficiles, ou un mec qui, tout simplement, arrive avec une grosse barre de fer ou un flingue et qui vous dit bon, non, tu ouvres ton trésor, tu ouvres ton ledger et tu me transfères tes cryptos. Bon, eh bien, dans ce cas-là, pour vous protéger, il y a ce qu'on appelle le concept de la plausible deniability, c'est-à-dire le fait de pouvoir mentir et que ça soit de mentir à son agresseur, finalement, et que ce mensonge soit crédible. Et pour ce faire, eh bien, il y a effectivement cet artifice de la passphrase. Vous pouvez mettre un peu de crypto, mettons, un dixième de vos crypto sur une passphrase ou deux dixièmes, je ne sais pas, sur une passphrase au cas où vous vous fassiez agresser et bien, vous pourrez révéler cette partie de votre wallet et l'agresseur se dira bon, il avait ça, je m'en contente, allez, je me casse, je n'ai pas envie de me faire attraper par les flics. Et vous, eh bien, vous pourrez garder la plus grande partie de vos cryptos et vous garderez la plus grande partie de vos cryptos parce qu'elle sera cachée dans une ou plusieurs autres passphrases et ça, eh bien, c'est très cool et surtout, vous pouvez en avoir dix de compte. Alors, même si vous en faites, vous mettez un dixième sur dix passphrases, mettons, c'est une autre stratégie possible, eh bien, vous en avez les une, puis deux, puis trois, et au bout de la troisième, vous pouvez dire, je te jure, je n'en ai pas d'autres, là, vraiment, je t'ai tout donné, voilà, je suis mort de peur, bon, je ne sais pas quoi faire. voilà, donc au bout d'un moment, vous allez avoir l'arme du mensonge, l'arme du mensonge plausible, plausible, voilà, c'est plausible, l'agresseur va se dire, bon, c'est bon, là, je l'ai tout pris, il ne va rien cracher de plus, allez, je me casse, et voilà. Donc ça, c'est une manière de vous protéger, c'est une manière que Trésor pousse en avant depuis des années et des années, en fait, depuis le début de leur wallet, ils partent du principe que l'attaque physique est possible, et que ces attaques physiques, le seul moyen de s'en protéger, eh bien, c'est des wallets qui sont directement cachés, mais cachés vis-à-vis de la blockchain, et vis-à-vis de vos seedphrases via une passphrase. Et donc, du coup, cinquième événement majeur, c'est arrivé le 24 mai, donc il y a six jours environ, la société Uncifered a effectivement réussi à hack le Trésor Wallet. Et alors, je vous conseille la vidéo, elle est extrêmement agréable à regarder, mais quand on regarde cette vidéo, qui s'attaque effectivement au STM32, on a un petit sentiment de déjà-vu. Mais oui, mais oui, c'est exactement le même hack, ou à quelques détails près, que le hack de Kraken, en fait. donc il n'y a zéro rien de nouveau. Et comme il n'y a zéro rien de nouveau, on a envie de dire à Uncifered, mais les gars, vous êtes super bons en électronique et en informatique, mais manifestement, vous n'avez pas Google. Il faut taper dans Google, hack de Ledger, et vous auriez trouvé le hack de Kraken. Et donc du coup, vous auriez déjà eu tous les détails, en fait, et vous auriez moins transpiré. Ça vous aurait économisé du temps, quoi. Alors, c'est vrai qu'ils le disent dans leur article, bien sûr, ils en parlent, mais moi, je n'aurais pas titré la société Uncifered prétend pouvoir hacker physiquement le wallet T. J'aurais tout simplement titré la société Uncifered ne sait pas faire une recherche Google. Parce qu'on en est là. C'est du délire. Et ça, comme par hasard, ça arrive pile au moment où Ledger est dans la tourmente. Quel hasard ! Alors, il y a un mème fait par un gars qui s'appelle Esprit Critique ou partagé par un gars qui s'appelle Esprit Critique, je ne sais pas. Et il m'a fait marrer, quoi. Voilà, c'est le fameux même Scooby-Doo où quand on démasque la personne, en fait, derrière, c'est Ledger. Alors, je ne sais pas si c'est Ledger derrière, mais il faut bien se rendre compte quand même que c'est du foutage de gueule puisqu'il n'y a rien de nouveau. Oui, on le sait, ce composant-là, le STM32 est effectivement le composant qui est la source de tous les problèmes du hardware wallet de Trezor et surtout, il n'y a rien de nouveau et ça arrive pile au moment où Ledger a des problèmes comme pour leur venir à la rescousse. Donc là, pour moi, ça, c'est de la manipulation médiatique pour venir à la rescousse de Ledger qui a d'autres problèmes en ce moment. Donc, foutage de gueule, voilà. Il est donc temps de faire le bilan des attaques physiques avant de passer aux attaques à distance entre Ledger et Trezor. Donc, il y a trois cas, j'ai identifié trois cas. D'abord, le vol quand vous n'avez pas configuré votre passphrase. Et là, il se trouve que Ledger obtient une note excellente, 8 sur 10, évidemment. Bien qu'on n'ait pas à la garantie que le Ledger, ça soit impossible de récupérer la seedphrase dedans, on est quand même à un niveau de certitude très élevé puisque ça fait des années qu'ils sont sur le marché et pour l'instant, il ne s'est rien passé. En plus de ça, ils ont la certification 5+, niveau 5+, c'est très, très élevé. Alors, bien sûr, il existe des wallets avec 6, voire même 7, donc eux, ils auraient une note encore plus proche de 10, probablement 8,5, 9, etc. Mais, bon, on a évidemment pas la certitude de quoi que ce soit, donc on ne peut pas mettre 10, mais on met quand même une excellente note. D'un autre côté, trésor, on a la certitude que c'est possible de les hack et donc du coup, on est obligé de mettre une note exécrable. Alors, je ne mets pas 0 tout de même parce qu'il ne faut pas exagérer. Si moi, par exemple, je vole votre trésor, je ne suis pas capable de récupérer la seed qui est à l'intérieur. Il faut être bien conscient de ça, pas par manque de matériel, car le matériel, on peut le acheter dans le commerce, mais même avec les articles de blog et tout ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc, il faut trouver un mec vraiment bon, donc pas le mec de la vidéo qui a hacké le truc à 2 millions de dollars parce que c'est encore un autre bug, mais il faut trouver, par exemple, des mecs aussi bons qu'Uncyphered et en général, des mecs qui ont des compétences aussi élevées dans ce domaine-là, ils n'ont pas de problème d'argent, ils ont des très, très, très bons salaires, voilà. Donc, bon, il va falloir trouver un expert, ça doit être trouvable et je pense que s'il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, c'est trouvable, mais voilà, vous êtes protégé quand même contre grand nombre de la population, donc, mais pas zéro, je mets 3 sur 10. le vol avec passphrase, je mets 10 sur 10 à trésor, et pourquoi je mets 10 sur 10 ? Parce que ils font tout depuis des années et des années pour informer sur le sujet, pour dire, voilà, il y a le vol d'une part, mais il y a aussi l'attaque physique avec flingue et barre de fer, donc mettez une passphrase et c'est un fait, si jamais vous, vous faites voler votre trésor et que vous avez confié la passphrase, et bien on peut mettre la note 10 sur 10 puisqu'il ne se passera rien, donc vous êtes réellement protégé à 100%. Côté ledger, je mets 9 sur 10 pour deux raisons. Déjà un, c'est vrai, si vous avez une passphrase et que vous faites voler votre ledger, vous ne risquez absolument rien, c'est la vérité. Mais d'un autre côté, il y a cette vidéo, cette vidéo qui fait perdre un point à ledger, pourquoi ? Parce que le gag a dedans vous montre comment utiliser la passphrase, et donc là, il va dans les menus, il vous montre qu'il y a deux options, il vous dit bon, il y a la passphrase normale, c'est chiant, elle vous le dit en gros, ben oui, parce que vous avez deux boutons et taper votre passphrase avec deux boutons, c'est pas ouf. Moi, je n'ai jamais utilisé la trésor à titre personnel, donc je ne sais pas à quel point l'interface est plus pratique que celle de ledger, je ne peux pas vous le dire, je sais qu'il y a quand même un écran tactile et que c'est certainement un petit peu mieux, ce qui justifie aussi le prix peut être un peu plus élevé. J'ai un ami qui utilise la trésor très fréquemment, il m'a dit franchement, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là que la ledger si on veut comparer ce point de détail. Aussi, et là, c'est terrible, et c'est là passphrase à un autre pin pour votre ledger. Donc, au lieu de taper votre mot de passe à six chiffres ou à huit chiffres chez ledger classique, vous en tapez un autre et vous avez accès finalement à un compte caché par une autre passphrase. C'est intéressant, très intéressant même, mais c'est une suite de six chiffres ou de huit chiffres. Et le problème, c'est que derrière, je ne sais pas ce qui est encodé comme passphrase, on n'a pas le code source. Et étant donné qu'on n'a pas le code source et que je n'ai pas réussi à trouver l'information dans cet article et que je n'ai pas envie de faire de l'archéologie du web, je peux avoir peur que derrière, ça soit un code à six chiffres ou à huit chiffres qui effectivement me protège en tant que passphrase. Je n'espère pas. Je rappelle qu'un code à six chiffres trois à huit chiffres, ce n'est pas vraiment un code. Un hacker, il vous balaye ça instantanément avec un PC moderne, même avec un téléphone, même avec un vieux PC des années 90. Ce n'est rien en fait. Donc, ça n'existe pas si c'est ça comme sécurité. Donc du coup, c'est un peu chiant. Et au passage, si vous rédigez une passphrase, je vous engage à regarder un petit peu ce truc-là pour voir si la passphrase que vous utilisez effectivement correspond à ses standards, car si elle correspond à ses standards verts, là, vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt bien. Voilà pourquoi je mets seulement 9 sur 10 à Ledger là-dessus et 10 sur 10 à Ledger, à Trésor. Ensuite, extorption de fond avec flingue et barre de fer. Comme on l'a vu, chez Ledger, on ne vous encourage pas vraiment à utiliser la passphrase. Et étant donné qu'on ne vous encourage pas vraiment à utiliser la passphrase, j'ai peur qu'il y ait la plupart des utilisateurs de Ledger qui n'utilisent pas de passphrase. En fait, j'en suis convaincu. Je suis moi-même un utilisateur de Ledger et la passphrase, on n'est pas incité à utiliser une passphrase. Je connais pas mal d'utilisateurs de Ledger et je ne vais pas leur demander cette information parce que c'est une information sensible et qu'il ne faut pas révéler cette information. Que vous utilisez une passphrase ou non, ne révélez pas cette information. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à parier étant donné la communication de Ledger, le tutoriel qu'il y a au début, etc. Que peu de gens ou personne presque utilisent la passphrase et donc du coup, c'est un 3 sur 10 bien mérité. Oh bah tiens, parlons d'attaque physique aussi. Est-ce que Ledger est plus sécurisé en attaque physique que trésor ? Partant du principe, partant du paramètre suivant, les attaques physiques provenant des ingénieurs ne sont pas les plus probables et les attaques physiques provenant de mecs équipés de flingues ou de barres de fer sont les plus probables tout en prenant en compte que un jour, c'est arrivé et c'était le premier scandale Ledger qui moi personnellement m'avait beaucoup embêté pour cette raison précisément, leur fichier client avec les adresses, les noms et je ne sais plus quelle coordonnée exacte avait fuité sur Internet les adresses de leurs clients. Donc du coup, on aurait pu voir à ce moment-là des attaques physiques exploser. d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça a donné ce truc-là. Heureusement, c'était à un moment donné où la crypto était moins célèbre et où des gars avec des barres de fer peut-être n'étaient pas au courant que la crypto pouvait en faire quelque chose aussi facilement. Moi, ça, je trouve que c'est un énorme point négatif à rajouter pour prendre en compte la note de Ledger au niveau des attaques physiques parce que certes, depuis, ils ont dû mettre les bouchées doubles sur la sécurité mais ça leur est arrivé une fois qui vous dit que ça ne leur arrivera pas une deuxième fois. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il y a des choses à prendre en compte à ce niveau-là et vérifier. Mais chez Trésor, il me semble qu'eux, carrément, ils les effacent les données clientèles sensibles au bout d'un petit moment. Alors que chez Ledger, à mon avis, ils les gardent de manière sécurisée. Mais sécurisée, attention, on a déjà eu un problème sur ce truc-là, justement. Voilà, attaque à la barre de fer, à mon avis, on est mieux chez Trésor. Quant à Trésor, c'est 8 sur 10 parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, franchement, pour que les gens utilisent des passphrases. Honnêtement, si vous avez une Trésor, il y a beaucoup plus de chances que vous vous retrouviez dans une situation en cas d'agression physique où vous avez dans votre arsenal la Denial Plausability, donc le mensonge crédible, on va dire, pour pouvoir vous défendre. Passons tout de suite à l'attaque à distance. Vous avez trois types d'attaquants. Le hacker, classico-classique, vous connaissez, vous en entendez parler souvent. Et puis, vous avez la loi Liberticide, la loi à la con, ça aussi, vous en entendez parler souvent. Et puis, vous avez l'État sous une autre forme qu'on va en parler. On va en parler, on va pas vous spoiler, mais vous allez avoir, c'est des gens qui ont directement accès au matériel. Bref, donc, les hackers classico-classiques, et bien, je vais mettre 9 sur 10 à Trésor. Pourquoi ? Parce que, bien, Trésor n'a jamais subi d'attaque à distance. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si vous avez vos Bitcoins dans un Trésor, et bien, les hackers, en termes d'attaque à distance, pour le moment, ils peuvent rien faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourront jamais rien faire, qu'il n'y aura jamais de Wallet Trésor attaqué à distance ? Non. Donc, on ne peut pas mettre la noc maximum. Mais, Trésor est open source. Open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le hardware est connu, le firmware, c'est-à-dire le logiciel qui est à l'intérieur du Trésor, est connu, et aussi, le logiciel qui est sur le PC est connu également. Donc, tout est connu, et tout est ouvert, tout est ouvert comme un livre. Donc, les hackers peuvent aller regarder chaque jour et chaque nuit à l'intérieur de ce truc-là pour trouver une faille. Et croyez-moi bien que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont dû essayer. C'est-à-dire que vous avez tout le temps des dizaines, plusieurs, en tout cas, cerveaux brillants et maléfiques qui regardent ce code pour se dire « Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... » Voilà. Donc, pour l'instant, ça fait des années qu'ils sont dessus, des années, des années, des années, des années, des années, et ils n'ont rien trouvé. Donc, on a quand même un niveau de certitude ultra élevé qui ne se passera rien, tout simplement. Après, il n'y a pas 10 sur 10 non plus pour la simple et bonne raison que de temps en temps, il y a quand même des mises à jour. et en fait, à chaque mise à jour, potentiellement, il peut y avoir un nouveau hack et d'ailleurs, ça me fait penser de vous donner le conseil suivant. Quand il y a une mise à jour, à moins que vous ayez besoin de la nouvelle features, il s'est passé un peu de temps et si vous avez un mois ou deux devant vous, au bout d'un mois ou deux, vous avez quand même une grande certitude qu'il ne se passera jamais rien pour cette mise à jour là. Voilà maintenant pour Ledger 7 sur 10. Eh bien, vous avez deviné pourquoi. Oui, Ledger Live, le logiciel qui est sur l'ordinateur, open source. Moi, je n'ai jamais regardé le code source de ce truc-là, mais je crois qu'il est open source. Corrigez-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Par contre, le hardware ne l'est pas et le firmware ne l'est pas non plus. Donc, du coup, honnêtement, peut-être qu'il y a un problème, en fait. Là, il faut faire confiance à Ledger pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et effectivement, le hack, s'il arrive, il arrivera moins vite. Vous avez vu, finalement, il est arrivé en 2017 à 13h. Pour Ledger, il arrivera moins vite vu que le code n'est pas connu, mais peut-être qu'il arrivera un jour. Et moi, le fait que ce ne soit pas open source à ce niveau-là, je trouve que c'est un niveau de sécurité inférieur. Pour moi, il n'y a pas de niveau de sécurité supérieur à des dizaines et des centaines de hackers qui ont des millions et même des milliards à voler à tout moment. Donc, du coup, 7 sur 10, on pourrait mettre 8 sur 10. On pourrait mettre 8 sur 10, on pourrait mettre 7,5 et 8,5. Vous voyez, les notes, c'est pour donner un ordre d'idée. Maintenant, concernant les lois liberticides, encore une fois, la supériorité de Trésor est écrasante. Pourquoi ? Parce que si un jour, Trésor est obligé de changer son code source pour mettre un code source de merde qui fait que les États vont pouvoir rouler votre crypto, d'où, déjà d'une, vous, vous ne serez pas obligé de l'installer et de deux, Internet n'oublie pas, vous aurez pour être toujours un moyen de télécharger les anciennes versions qui sont déjà open source et qu'on peut déjà installer et qui posent déjà pas de problème. Donc, du coup, à ce niveau-là, vous avez un niveau de protection extraordinaire. Maintenant, Ledger, il faut les croire sur parole sur le fait que si un jour, l'État, l'Union européenne, pourquoi pas, décide de faire une blagounette comme l'une des blagounettes qu'ont fait les Américains à l'époque à leur population en interdisant l'or. Deux fois, au cours du XXe siècle, les Américains se sont vus interdire la possession d'or. Ils étaient obligés de ramener leur or et voilà. Qui vous dit que ça n'arrivera pas pour le Bitcoin un jour ? On ne le sait pas. Et qui vous dit que malicieusement, Ledger ne sera pas totalement en train de collaborer avec l'État à ce niveau-là parce que de toute façon, ça sera soit eux, ils vont en taule, soit vous, vous perdez votre crypto. à ce moment-là, peut-être qu'entre eux et vous, ils choisiront eux-mêmes. Ils choisiront eux-mêmes. On ne sait pas. Je pense que oui. Alors, il y a ça et puis il y a encore plus grave, c'est inciter les gens à utiliser leur nouveau service dont tout le monde a entendu parler. Je ne vais pas répéter encore cela, mais c'est important de le comprendre. c'est le fameux secret de Shamir en trois shards et deux de ces shards seulement suffisent et effectivement, on se doute bien que le gouvernement français va facilement collaborer soit avec le gouvernement américain, soit avec le gouvernement anglais pour cause de terrorisme ou je ne sais pas quoi et récupérer vos cryptos. Franchement, ce n'est pas est-ce que ça va arriver ? C'est sûr que ça va arriver. La question, c'est quand est-ce que ça va arriver ? Donc, je vous déconseille fortement d'utiliser ce truc-là à moins que vous sachiez que vous ayez identifié que vraiment, vous êtes incapable de ne pas perdre vos 24 mots ou vos 12 mots et que vous sachiez que vous allez les perdre et que ça soit vraiment presque pour vous une nécessité indispensable. Et encore et encore, à ce moment-là, peut-être que je vous conseillerais du coup de ne pas utiliser de hardware wallet mais de plutôt utiliser voilà une dizaine d'exchanges sur lesquels vous répartissez votre crypto et comme ça, si un exchange un jour fait une blague, eh bien, vous pourrez sans doute avoir un seul dixième de vos fonds qui disparaît. Pourquoi pas ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette feature me paraît absolument scandaleuse. Et d'ailleurs, regardez-moi ça, c'est la réponse à ce sujet non pas d'un hurluberlu sur Internet comme moi mais de l'un des cofondateurs de Ledger, un ancien CEO, donc l'ancien directeur général. Il nous dit textuellement la vérité et c'est louable. Et moi, je n'ai pas envie de taper sur Ledger, ils nous disent la vérité. Après, vous faites vos choix. Quelle est cette vérité ? Oui, je vous le confirme, effectivement, une mise à jour de firmware pourrait permettre d'extraire votre seed de la puce. Vous devez obligatoirement, you must, ça veut dire vous devez obligatoirement faire confiance à Ledger que jamais ils ne feront une telle chose. Il rajoute et c'est vrai de n'importe quel constructeur de hardware wallet. D'ailleurs, il nous dit oui, c'est vrai, Trezor est open source, mais il pourrait pousser un firmware comme ça que 99% de leurs utilisateurs tête en l'air installeraient sans réfléchir et voilà, le verre serait dans le fruit et ils auraient niqué tout le monde. On n'est pas sûr. moi, comme je vous l'ai dit, les gens sont de plus en plus informés que non, on n'installe pas une mise à jour comme ça au hasard. D'ailleurs, les utilisateurs de Trezor ont fait la démarche et tout le monde utilise par défaut Ledger, les gens qui utilisent Trezor, c'est des gens qui se sont posés des questions, c'est des gens qui connaissent ces histoires de passphrase, c'est des gens qui comprennent qu'effectivement le hack peut venir du fabricant, le hack peut venir d'un peu tout le monde. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec cette phrase entourée en rouge, ce n'est pas équivalent chez Ledger et chez Trezor du fait de l'open source justement. D'ailleurs, il nous dit qu'avec beaucoup de discipline, on peut sans doute faire tomber ce risque à zéro avec un Trezor, oui, tout à fait, je vous le dis, mais vous n'auriez pas les bénéfices du Secure Element, donc la fameuse puce dont on a parlé au niveau des attaques physiques. Et pour toutes ces raisons, moi, mon opinion, c'est qu'effectivement, pour se protéger de l'état, oui, on peut réduire ce risque presque à zéro, je suis d'accord avec lui, et d'ailleurs, pourquoi pas le faire ? Par contre, sur Ledger, moi, je ne suis pas certain que l'état ne prenne pas le contrôle de Ledger un jour pour faire une grosse saloperie. D'ailleurs, en parlant d'open source, à l'époque où j'avais choisi Ledger, je l'avais choisi en connaissance de cause. Je savais que Trezor était open source et que Ledger n'était pas open source, et aujourd'hui, j'ai changé d'avis. J'avais choisi Ledger parce que, d'une part, c'était français, il y avait un petit peu de patriotisme technologique dans mon choix, et ce n'est pas un critère à prendre en compte, évidemment, c'était une erreur de ma part, mais aussi, je sous-estimais, à l'époque, l'importance du open source dans la sécurité informatique, et certainement, il va falloir que je fasse une vidéo dédiée à l'importance de l'open source dans la sécurité informatique, mais aussi, les autres critères extrêmement bénéfiques de l'open source. Mais, 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 Ledger nous a inventé un nouveau concept, un concept comique, parce que maintenant, ils font des blagues, c'est super, en plus de changer leur firmware et donc, les caractéristiques fondamentales du firmware à leurs vieux clients pour des raisons économiques assez louables, ceci dit, mais qu'ils auraient pu inclure dans un nouveau produit plutôt que dans leur ancien produit qu'on aimait bien et dont on ne voulait pas voir les caractéristiques fondamentales changer. Bref, ils ont inventé un nouveau concept, le logiciel partiellement open source. Eh oui, ils veulent rendre open source la partie du code qui dérange en ce moment les utilisateurs comme moi. C'est un niveau de foutage de gueule, vous vous en rendez peut-être pas compte si vous n'êtes pas développeur, mais si moi, je dévoile une partie de n'importe lequel des logiciels que j'ai programmé moi-même, je vais pouvoir cacher n'importe quelle fonctionnalité en dehors de ce code-là dans la partie qui reste cachée. Ça ne sert à rien de dévoiler une partie du code. C'est soit on dévoile tout et on est transparent, soit on dévoile des bouts, mais ça ne nous rend pas plus transparent que si on avait rien dévoilé du tout. Donc, ça commence, il commence à y avoir des trucs qui me gênent chez Ledger entre leur fausse bienveillance avec Trésor à l'époque, cette affaire de Uncifer où on sent quand même qui sont derrière il ne faut pas nous prendre quand même pour des demeurés et ce logiciel parfaitement open source nouveau concept débile, bon, ça va, vous êtes dans la sauce, vous pouvez aussi choisir de ne pas déployer ce nouveau firmware et de sortir un nouveau produit qui a cette caractéristique et voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est vraiment, ça serait vraiment le meilleur choix je pense pour eux. Du moins, moi, j'ai beaucoup aimé cette entreprise et leurs produits et si jamais ils nous avaient conseillé, consulté, s'il y avait eu des débats sur des forums et tout, c'est vraiment ce pourquoi j'aurais milité activement. La dernière catégorie d'attaquants à distance, c'est ce que j'appelle l'État mais au niveau espionnage, c'est-à-dire pas le parlementaire débile, pas des gens qui sont dans le gouvernement, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. L'espionnage, ça va être par exemple aux États-Unis, la CIA, la NSA et ce genre de choses. Dans les services secrets de tous les pays, on a des services d'espionnage plus ou moins compétents, on a les Américains évidemment qui sont célèbres mais on a aussi les Anglais qui s'illustrent dans les films de James Bond mais aussi dans la réalité, les Français qui ne sont pas en reste, OSS 117 en est la caricature mais on a quand même un service d'espionnage chez nous, il ne faut pas déconner et puis aussi très célèbres les Israéliens et voilà. Alors, pourquoi eux ils sont dans une autre catégorie ? Parce que eux, ils ont accès directement, je dirais, au matériel et c'est vraiment quelque chose qui est différent, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des puces matérielles des processeurs Intel ou des puces AMD peu importe, à l'intérieur des puces il y a très certainement c'est quasiment sûr du moins au niveau de la sécurité informatique c'est une hypothèse qui n'est pas une hypothèse complotiste de penser qu'à l'intérieur de chacun des ordinateurs de la planète qui a été vendu après on va dire après 1997 pour prendre large allez disons après 2000 bon bah là on est quasiment il y a de très très grandes chances qu'il y ait ce qu'on appelle une backdoor matérielle c'est quoi une backdoor matérielle ? Eh bien une backdoor c'est une porte de derrière une porte dérobée finalement où ces officines d'espionnage d'Etat et peut-être même aussi de grandes entreprises telles que Intel vont pouvoir aller espionner les gens c'est très possible c'est ultra possible et donc du coup à ce niveau là trésor est complètement nul est complètement nul pourquoi ? parce qu'ils utilisent du matériel grand public etc probablement la porte dérobée dans un trésor il y en a une quoi voilà et donc du coup si vous voulez vous protéger d'une attaque de la CIA c'est peut-être pas c'est peut-être pas trésor qu'il faut choisir voilà maintenant j'ai mis 4 sur 10 à Ledger parce qu'à mon avis Ledger est un petit peu mieux pourquoi ? parce que leur puce le fameux Secure Element c'est un truc qui n'est pas produit de série en masse etc etc et donc le fait qu'il y ait une porte dérobée à l'intérieur du Ledger c'est pas au niveau de ce Secure Element c'est pas sûr et certain c'est pas sûr et certain au niveau du reste de l'équipement qui permet de communiquer avec le PC c'est probable c'est pas sûr et certain mais c'est très probable et au niveau du Ledger c'est quasiment sûr et certain donc du coup j'ai mis 2 sur 10 et 4 sur 10 là encore les notes c'est plus pour donner une idée qu'autre chose et c'est cet élément c'est cet élément précisément qui fait que au final je suis pas du tout sûr de choisir le Trésor Wallet comme mon prochain Wallet puisque comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente il y a un moyen de se protéger de ça et ce moyen c'est le AirGap il y a qu'un seul Wallet AirGap que je retiendrai on en a beaucoup parlé sur Telegram mais pour le moment je n'ai pas encore fait mon choix et si vous voulez être tenu au courant du choix que je ferai quand je ferai ce choix car il n'y a pas urgence finalement mes cryptos sont dans un Ledger et c'est quand même vraiment pas mal un Ledger c'est même plutôt très très bien alors moi je souhaite changer c'est mon opinion etc mais c'est vraiment pas mal donc du coup il n'y a pas urgence et donc du coup on verra à ce moment là il est temps de passer à la note totale alors finalement ce qu'on découvre c'est que quand on fait l'addition de toutes les notes on trouve 34 pour Ledger et 41 pour Trésor et donc pour moi quand on objective la situation à mon avis on tombe sur 41 dans chacune dans chacune de ces notes comme je l'ai précisé tout le long il y a une part de subjectif et vous pouvez les ajuster en fonction de ce que vous pensez de à quel point c'est sévère 3 sur 10 ou pas etc donc à mon avis on trouve 34 et 41 au global mais c'est pas la vraie note parce que la vraie note c'est pas vous n'êtes pas un utilisateur qui à la fois utilisez le truc avec et sans passphrase à mon avis la vraie note c'est de prendre Ledger sans passphrase comme la plupart des utilisateurs et de prendre Trésor avec passphrase comme tous les utilisateurs qui ne sont pas complètement fous et donc du coup on tombe sur un 25 contre 38 et pour moi c'est écrasant Trésor gagne haut la main face à Ledger 6 6 9 10 11